Merci d'être avec nous Hélène Conway-Mouret, de nous accompagner pendant cette première demi-heure. Vous êtes élue socialiste, vous représentez les Français établis hors de France. Et c'est aujourd'hui la dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites avec un dispositif policier sans précédent. 13 000 policiers et gendarmes, dont 5 500 à Paris. Est-ce que vous saluez cette décision du ministère de l'Intérieur de mettre les moyens pour assurer la sécurité des manifestations ? Alors assurer la sécurité, bien entendu. Mais moi je suis assez surprise. Le ministre vient de dire qu'il y a mille éléments qui viennent de l'extérieur, certains de l'étranger. C'est que donc ces personnes ont été identifiées. Et je me demande pourquoi, quelque part, il n'est pas possible de les empêcher, de perpétrer ces violences auxquelles finalement le ministre se prépare. Moi, ce qui me dérange dans tout cela, c'est que jusqu'à présent, nous avons eu des manifestations pacifiques. Nous avons eu jusqu'à près de 2 millions de Françaises et de Français qui ont manifesté dans le calme, encadrés par la sécurité des syndicats qui sont revenus maintenant dans la rue pour encadrer tout cela. Et que d'un seul coup, eh bien, on a besoin de ce chaos. On a besoin finalement de faire peur. Et quelque part, cette violence va démobiliser ceux qui, jusqu'à présent, sont descendus, manifestés et qui, aujourd'hui, ne veulent pas se retrouver entre des Black Blocs d'un côté et les forces de l'autre. – Mais juste pour qu'on soit clair. – De l'autre. – Pour qu'on soit clair. – C'est-à-dire qu'est-ce que vous dites ? Vous dites qu'avant, les Black Blocs étaient empêchés d'arriver jusqu'aux manifestations et qu'aujourd'hui, ils ne le sont plus ? – Je ne sais pas s'ils étaient empêchés jusqu'à présent. Mais là, nous avons un ministre qui vient de s'exprimer en disant qu'il y a la possibilité d'avoir des personnes qui ne viennent que pour perpétrer de la violence, s'attaquer à des magasins, voilà. Et donc, tout cela crée le chaos. Mais s'ils sont identifiés, pourquoi est-ce que, finalement, les équipements avec lesquels ils peuvent arriver dans leur sac à dos ne leur sont pas retirés ? Je suis allée manifester plusieurs fois dans les rues adjacentes au cortège. Eh bien, il y avait des policiers qui vérifiaient le contenu des sacs jusqu'à présent. Pourquoi est-ce que cela n'est pas fait ? – Mais ce sera peut-être aussi le cas aujourd'hui. – Je l'espère. Mais alors, il ne devrait pas y avoir de violences telles que celles qui sont attendues. – Moi, je pense que c'est de monter en puissance. – Vous pensez que le ministère de l'Intérieur a les moyens d'empêcher toute forme de violence, mais qu'il ne le fait pas ? – Je le crois, je le crois. – Dans quel but ? – Écoutez, le fait de dissuader les Français d'aller manifester fait que, quand nous avions 2 millions, s'il n'y en a plus que 500 000 aujourd'hui, parce que les gens auront peur, parce que les gens n'aiment pas le chaos, parce que les restaurateurs et tous ceux, finalement, qui sont les victimes de ces violences, vont bien sûr s'insurger contre ceux qui les commettent. À un moment, vous savez, on tourne finalement la roue vers… – Mais alors, dans ce cas, pourquoi déployer 13 000 policiers et gendarmes ? – Parce qu'ils s'attendent à ces violences, et que donc… – Donc c'est bien qu'ils veulent les éviter. – Ils veulent les éviter. Enfin, ils les éviteront, non. Vous avez vu jusqu'à présent les scènes de chaos auxquelles on assiste. C'est-à-dire que la violence a lieu et dans les deux sens. Parce que ce qui s'est aussi passé du côté des policiers, aujourd'hui, est à revoir. Je sais qu'il y a un certain nombre d'enquêtes, mais les violences de la part des manifestants comme celles des policiers sont intolérables. – Hier, Emmanuel Macron a reçu à déjeuner Elisabeth Borne, des ministres, et puis les dirigeants de la majorité. Et il a eu cette phrase, « Il y a un réel projet de la France insoumise de vouloir délégitimer nos institutions ». Qu'est-ce que vous pensez de ces propos ? – Je pense que c'est irresponsable de la part de quelqu'un qui est élu depuis six ans maintenant et qui a fait un choix très clair d'avoir un régime présidentiel où toutes les décisions sont prises à l'Élysée, où nous avons encore un conseil de défense. Mais enfin, pourquoi est-ce que personne ne pose la question de la légitimité d'un conseil de défense qui a été mis en place à un moment où nous avions la pandémie à gérer, et nous étions dans une situation absolument exceptionnelle qui demandait en effet des actions exceptionnelles et la mise en place par, en effet, de ce conseil de défense ? Aujourd'hui, celui-ci continue à se réunir. Les décisions principales, enfin c'est ce que disent certains ministres, sont prises lors de ce conseil de défense et non plus lors du conseil des ministres. Et nous voyons bien que depuis six ans, nous avons les corps intermédiaires qui ont été délégitimés finalement de leur fonction, à la fois les syndicats, qui reprennent grâce quelque part à cette réforme des retraites, finalement à la place qu'ils auraient dû toujours avoir, qui n'ont jamais été invités à l'Élysée quand le président dit aujourd'hui qu'il tend la main. Mais pourquoi ne l'a-t-il pas tendu avant la proposition de mise en place de cette réforme ? – Olivier Véran, il dit, pour revenir à ce qu'on disait, Olivier Véran, il dit qu'il y a un continuum entre la violence du discours politique et la violence dans la rue, visant sans aucun doute la France insoumise. Vous partagez ça ? – Écoutez, moi je trouve que la violence vient de l'attitude du gouvernement, souvent. Nous l'avons vécu, moi je l'ai vraiment très très mal vécu. D'ailleurs, dans une des prises de parole, j'ai exprimé un sentiment très fort, j'ai dit quelque chose vient de se casser cette semaine au Sénat. Même au Sénat, où les débats finalement, bon, sont restés respectueux jusqu'à la fin. Bon, on nous a bloqué le vote, on nous a empêché de nous exprimer, mais nous avons quand même continué jusqu'au bout, nous avons trouvé un consensus. La majorité, je crois, LR, avait pris la mauvaise décision et sont restés complètement figés sur ce totem des 64 ans qui est obsolète aujourd'hui. Enfin, ce n'était pas la façon de présenter les choses, c'est tellement peu la façon que l'on voit et les gens demeurent mobilisés et mobilisés. Et c'est intéressant ce que vous avez dit dans votre propos introductif, il n'y a pas qu'à Paris qu'il y a des manifestations. Enfin, dans toute la France, aujourd'hui, les ministres ne vont plus en visite ministérielle dans le pays parce que je pense qu'ils se feraient caillasser partout. Donc, cette violence, elle s'exprime à tous les niveaux jusque dans les plus petits villages. Effectivement, il n'y a pas qu'à Paris. Et vous faites bien de le dire. On va voir comment se prépare la mobilisation dans nos régions. On va à Nice, où on retrouve Denis Caro, directeur des rédactions du groupe Nice Matin. Bonjour Denis. Merci beaucoup d'être avec nous. Dixième journée de mobilisation aujourd'hui, Denis. Les précédentes mobilisations se sont déroulées dans le calme à Nice. À quoi s'attendre aujourd'hui dans votre région ? Alors, effectivement, Oriane, il n'y a pas qu'à Paris qu'il y a des manifestations. Pour cet acte X, c'est le titre de une de Nice Matin et de Var Matin, on attend beaucoup de monde aujourd'hui. Deux manifestations sont prévues dans les Alpes-Maritimes, à Nice et au Canet, trois dans le Var, à Toulon, mais aussi à Draguignan et à Brignol. Deux villes moins importantes, mais où la mobilisation est conséquente. Et dans le sud-est, on a rarement vu autant de monde dans les rues. À Nice, jeudi dernier, ils étaient 40 000, selon les syndicats, à défiler. On a aussi enregistré beaucoup de perturbations, à la fois dans le centre-ville et à l'aéroport. Et c'est une situation qu'on devrait revivre ce matin. Et il est à noter, effectivement, Oriane, que depuis le début du mouvement, toutes ces manifestations se sont tenues dans le calme. Pas de casse, pas de débordement, pas d'incendie. On a même vu à Nice, jeudi, des policiers baisser leurs boucliers et enlever leurs casques au passage de manifestants qui scandaient la police avec nous. Des scènes qu'on ne retrouve malheureusement pas forcément partout. Alors, d'où ma question à la sénatrice Hélène Conway-Mouret, un peu comme les policiers niçois. Elisabeth Borne tend la main aux syndicats et s'efforce d'apaiser la situation. Est-ce que vous pensez qu'elle a une petite chance d'y arriver ? Je crois qu'elle a une petite chance si elle les entend. Tendre la main est une chose. Écouter et entendre ce qui est proposé en est une autre. Et je me répète, pardon, mais il eût été quand même utile de le faire avant même de présenter ce projet de loi. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de consultation ? Il est tout à fait faux aujourd'hui, à la fois du président comme de la première ministre, de dire qu'il y a eu de très larges consultations. Pourquoi est-ce que les assemblées n'ont pas fait leur travail ? Nous étions prêts, nous avions pléthore d'amendements pour améliorer un texte qui pouvait l'être très largement. Il n'y avait pas d'opposition à une réforme des retraites. Nous savons très bien que sur le plan budgétaire, nous avons besoin de faire des efforts et de planifier les choses. Donc nous y étions prêts. Mais nous avons eu, comme d'ailleurs depuis six ans maintenant, un gouvernement qui arrive et qui est tellement sûr de lui-même de posséder la science infuse et surtout de ne pas voir son texte touché alors qu'il a été préparé par des services administratifs dans les ministères et que le politique est là par le biais des députés et des sénateurs pour apporter cet élément politique et faire en sorte qu'en effet la loi qui sera promulguée sera la plus juste possible, juste dans tous les sens du terme. Et donc voilà, tout ce travail n'a pas été fait. En fait, ce texte a été présenté comme les autres auparavant. C'est-à-dire qu'il nous est imposé. Pendant cinq ans, l'Assemblée votait absolument tout ce qui lui était proposé. Bon, maintenant avec le 49-3, il ne vote plus. Donc ils ne servent pas à grand-chose. Et au Sénat, nous avons continué à essayer de travailler avec finalement limitant les dégâts pour un certain nombre de textes. Donc en fait, c'est une méthode. C'est-à-dire qu'ils ont raison. Évidemment, je crois que si vous rejouez un petit peu les débats au Sénat, le terme de mépris, il y a des termes qui sont revenus dans le débat. C'était des sentiments qui étaient exprimés. Alors on n'est pas là pour faire du pathos, bien évidemment. Mais enfin, je crois que les uns et les autres se sont exprimés différemment à l'Assemblée, de façon un peu plus violente. C'est vrai, mais bon, c'est la façon dont les choses se passent. Pour avoir été au banc du gouvernement, je peux vous dire que le Sénat est quand même beaucoup plus respectueux et les choses se passent différemment. Mais moi, je l'ai ressenti comme aussi une violence. Cette imposition de toujours avoir raison, ce mépris, cette condescendance. Voilà, à un moment, on en a assez. Denis, un dernier mot ? Justement, est-ce que ce gouvernement, il peut continuer ? Est-ce qu'Elizabeth Borne, la première ministre, peut rester ? Et enclencher des réformes ? Écoutez, je ne sais pas si c'est une histoire de personne. Moi, je crains que celle ou celui qui lui succédera, finalement, sera soumise toujours au diktat du président, qui continue à décider, tout seul, qui prend ses décisions, dans son conseil de défense, maintenant, la plupart du temps, entouré de quelques personnes. Je crois qu'il demeure dans la logique du start-up nation, c'est-à-dire qu'on est avec deux ou trois personnes, on décide d'une chose et puis on se lance. Si ça passe, c'est très bien. Si ça casse, eh bien, on passe à autre chose, immédiatement. Vous savez, le président était déjà dans la réforme d'après. Souvenez-vous, la réforme n'était pas encore votée. Elle ne l'a pas été. Que déjà, nous étions dans la présentation du SNU, dans le texte suivant. Nous sommes dans une moulinette infernale où, dès lors qu'un texte est présenté, il doit être voté et on passe à la chose suivante. Voilà. Comme si les projets de loi étaient simplement sur une page d'un livre qu'on tournerait à toute vitesse. – Merci, Denis Carreau. Merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis Nice. On regarde la une de Nice ce matin. Denis Acte X, c'est à la une de votre journal. Merci, Denis Carreau. Et à très vite, évidemment. On va parler d'un autre sujet, Hélène Connoi-Mouret, puisque pour aider les femmes qui ont des règles douloureuses, vous souhaitez instaurer un congé monstruel. On va voir en quoi ça consiste avec notre journaliste, Alex Poussard, qui nous rejoint. – Bonjour, Alex. – Bonjour, Yann. Bonjour, Hélène Connoi-Mouret. – Et Alex, vous allez donc nous parler de cette proposition de loi d'Hélène Connoi-Mouret qui propose d'instaurer un congé menstruel pour les femmes qui ont des règles douloureuses. – Oui, c'est un dispositif qui permettrait pour ces femmes souffrant de douleurs menstruelles de prendre une journée ou deux journées de congé par mois. C'est un dispositif flexible. Ça peut être aussi une journée de télétravail. et il n'y aurait pas besoin d'une prescription médicale pour pouvoir bénéficier de ces congés menstruels. Alors actuellement, rares sont les pays dans le monde où ces congés menstruels existent. Il y a le Japon depuis 1947, l'Indonésie, la Zambie. Et depuis un mois, l'Espagne est le premier pays européen à avoir mis en place ce nouveau droit. Alors à quand un congé menstruel en France ? Il y a votre texte, Hélène Connoi-Mouret. Il y a également un texte sur lequel travaillent les députés écologistes et notamment Sandrine Rousseau. Et puis à l'échelon local, cette semaine, une première ville en France a mis en place ce congé menstruel pour ses agentes. C'est la ville de Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis. On va écouter le maire de Saint-Ouen. Les femmes représentent 50% de la population en France et la moitié d'entre elles souffrent de règles douloureuses ou de règles incapacitantes. À Saint-Ouen, dans ma ville, nous avons 2000 agents, 60% de femmes, 1200 femmes. Ce qui signifie statistiquement que nous avons entre 500 et 600 femmes victimes de règles douloureuses. On ne pouvait pas ne rien faire. On a analysé l'arsenal juridique, l'arsenal financier et on s'est dit qu'on va mettre en place ce congé menstruel. Et on est vraiment fiers qu'une bonne partie, désormais, des villes suivent le pas. On sait que Paris a exprimé un vœu il y a quelques semaines et de nombreuses villes emboîtent le pas. Alors à voir maintenant si ce congé menstruel va être généralisé au niveau national. On peut préciser qu'à l'automne dernier, dans le débat au Sénat sur le budget 2023, la sénatrice écologiste Mélanie Vogel avait déposé un amendement pour créer ces congés menstruels. Mais le Sénat avait rejeté cette proposition. On peut préciser aussi que cette mesure fait quand même débat, notamment dans les milieux féministes, car certaines associations estiment que cela pourrait créer une discrimination à l'embauche pour les femmes. Donc il y a un débat autour de cette mesure. Mais quand même, on peut dire qu'en 2021, deux tiers des femmes en France se disaient favorables à la création du congé menstruel. Hélène Connoi-Mouret, d'abord une petite précision. Quand votre texte va être déposé ? – Alors quand il sera juridiquement solide, ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui, parce qu'en effet, je suis partie du terme congé qui nécessitait en fait un amendement au Code du travail. Or, aujourd'hui, après beaucoup de consultations, notamment avec le corps médical, me rend compte que finalement, ce congé menstruel devrait être pris en charge par la Sécurité sociale, et donc ne nécessite pas une modification du Code du travail, mais du Code de la Sécurité sociale. Tout simplement parce que la mise en place de celui-ci est compliquée sur le plan budgétaire, où bien évidemment, on demande immédiatement combien cela va coûter. C'est absolument impossible, comme les arrêts maladie, finalement en France, à en faire une estimation. Et c'est pour cela, et dans la façon dont vous l'avez présenté, j'essaye d'insuffler le plus de flexibilité possible, en effet de parler de télétravail si la personne ne peut pas se déplacer, et de ne pas avoir finalement ce congé menstruel comme un épouvantail, et cela a été le cas malheureusement en Espagne. Vous avez en effet mentionné que la loi était promulguée, mais elle n'a pas été encore mise en place, parce que les principaux syndicats, en fait, espagnols, aujourd'hui, bloquent et continuent à bloquer jusqu'au moment de la promulgation des décrets qui permettra la mise en place de cette loi, mais de trouver finalement le support juridique correct. Donc moi, je m'inspire de ce qui se fait en Espagne. Absolument. Et je vais d'ailleurs rencontrer bientôt les députés qui, eux, ne sont pas aussi avancés que moi. J'avais proposé trois articles, justement, la possibilité d'introduction du télétravail, mais ce que j'ai fait valider pour l'instant par les services juridiques n'est pas suffisamment solide. Donc j'attends, mais je pense qu'en fait, il faut insérer finalement ce congé menstruel dans le cadre beaucoup plus large du bien-être au travail, et également de la santé des femmes. Et donc c'est pour ça que ce travail avec le corps médical est important, où celui-ci aujourd'hui est plutôt dans une logique de prendre en compte pour la première fois, finalement, ces douleurs, cette incapacité de travail et d'avoir peut-être, finalement, un arrêt maladie qui ne serait pas prescrit tous les mois, mais qui s'inscrirait dans une longue durée qui ne nécessiterait pas à la femme chaque mois d'aller voir son médecin. – Est-ce que du coup, si vous n'arrivez pas à aboutir à une proposition de loi, vous pourriez déposer, par exemple, un amendement dans la loi travail qui serait examiné avant l'été ? – Nous y réfléchissons, et je vais voir avec les députés où ils en sont, parce que leurs consultations sont différentes des miennes. Et en fait, je pense qu'il faut que nous travaillions correctement, et puis surtout, d'avoir un soutien le plus large possible. En effet, ma collègue a proposé cet amendement qui a été rejeté, je pense parce qu'il n'avait peut-être pas été travaillé dans le détail de ce que nous serons en capacité de démontrer et de proposer la prochaine fois, avec la délégation ici aux droits des femmes et l'égalité des chances. Voilà, nous avons besoin de ce soutien politique un peu plus large aussi. – Et sur le fond, il y a actuellement très peu de pays dans le monde qui ont créé ce congé menstruel. Comment vous l'expliquez ? Il y a une forme de tabou sur ces douleurs ? – Je le crois, et je pense que justement, le fait d'en parler, c'est déjà une victoire. Le texte viendra plus tard, mais je pense que nous avons besoin d'avancer, de progresser avec des tabous et des choses qui sont tout à fait naturelles. Et le fait d'en parler fera aussi peut-être mettre un coup d'arrêt à certaines remarques désobligeantes de la part de certains dont les femmes souffrent parce qu'il y a la souffrance physique et il y a la souffrance psychologique également. Donc je pense que le fait d'en parler aujourd'hui et les médias ont très largement finalement suivi ce sujet est une très bonne chose. – Donc il y a la nécessité d'avoir une prise de conscience sur ces douleurs menstruelles. On a vu qu'il y a eu une initiative locale avec la mairie de Saint-Ouen. Ça peut renforcer cette prise de conscience dans le territoire ? – Oui, nous avons une dizaine de PME aujourd'hui en France qui l'ont instauré. Alors on voit bien à chaque fois que c'est dans une petite structure, le Parti socialiste également. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, la mise en place permet de tester aussi sur le plan budgétaire et peut-être d'apaiser les craintes et les inquiétudes de certains si, je l'espère un jour, cette proposition de loi est acceptée une fois qu'elle est juridiquement bouclée, fera en sorte qu'il n'y aura pas de peur de la part des syndicats, des grandes entreprises et que finalement, il n'y aura pas d'opposition à cela. – Merci Alex, à tout à l'heure ? – À tout à l'heure, on parlera de la popularité d'Emmanuel Macron. – Ce sera à suivre dans le club. On va parler de l'Afrique pour terminer, c'est un sujet évidemment que vous suivez, Hélène Conway-Moury, le Burkina Faso a suspendu hier la diffusion de la chaîne France 24 au motif qu'aurait été diffusé sur la chaîne une interview du chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, des accusations sans fondement pour France 24 qui rappellent ne lui avoir jamais donné la parole directement. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision des autorités du Burkina Faso ? – C'est une grande tristesse. En fait, j'étais hier avec Madame Saragosse qui était vraiment très perturbée par cela. – La patronne de France, Média Monde. – Absolument, Christine Saragosse qui était auditionnée à l'Assemblée des Français de l'étranger qui se réunit toute la semaine à Paris. Et elle était vraiment très perturbée par cette nouvelle qu'elle devait gérer. Je pense que c'est un signe supplémentaire de la descente aux enfers finalement. Pour le peuple burkinabé, vous savez, c'est le peuple des hommes valeureux qui ne mérite absolument pas cela, qui aujourd'hui connaît des actes de violence de plus en plus nombreux et qui, je l'espère, ne fera pas appel à ceux qui aujourd'hui sévissent au Mali. Je parle de Wagner. Je pense que les Burkinabés, je l'espère, résisteront à cette tentation de se dire que s'ils n'arrivent pas à résoudre ce problème de violence localement eux-mêmes feront appel à l'extérieur. Mais vous parlez de Wagner. Là, il y a eu la décision de suspens France 24. Il y a quelques semaines, le Burkina Faso a demandé le départ des soldats français qui étaient présents sur les territoires. Est-ce que pour vous, il y a une pression de la Russie qui attise le sentiment anti-français sur place ? Bon, alors, bien sûr, on connaît aujourd'hui les actions de la Russie, mais de la Chine également. Ils ne sont pas les seuls qui ont bien saisi l'opportunité par les réseaux sociaux, finalement, de faire de la propagande dans un premier temps et ensuite d'aller dans le sens de ce qu'ils souhaitent, c'est-à-dire, finalement, pousser les Français dehors pour prendre leur place, mais pas la même place, pas pour les mêmes raisons non plus. Donc, c'est vrai qu'ils sont actifs, mais il ne faut pas simplement regarder ce que les Russes font. Pourquoi le font-ils et pourquoi ont-ils aussi la possibilité de le faire ? Et pourquoi ça marche ? Est-ce que ça ne marche pas parce que la France est en train de perdre toute influence au Sahel ? Voilà, donc il faut que nous nous posions des questions nous-mêmes d'abord, sans simplement se dire que c'est la faute des Russes. Oui, les Russes sont là, les Russes s'imposent de plus en plus, mais pourquoi ? Qu'est-ce que nous n'avons pas fait ou pas fait correctement pour aujourd'hui être dans cette situation où, finalement, notre ambassadeur a été rappelé, a été expulsé, en fait, du Mali. Et aujourd'hui, nous avons une pression, en effet, où la France n'est plus bienvenue. Et pourquoi, selon vous ? Est-ce qu'il y a eu des erreurs de la part du gouvernement, des politiques publiques, d'Emmanuel Macron ? Non, pas forcément. Vous savez, je l'ai blâmé tout à l'heure pour un certain nombre de choses qui sont justifiées. Mais non, je pense que nous n'avons certainement pas pris peut-être les bonnes décisions pendant longtemps, c'est-à-dire de mettre finalement ce que nous faisons aujourd'hui, enfin, l'accent sur l'aide publique au développement, sur le développement du pays. Nous avons là une jeunesse incroyablement qualifiée, qui ne demande qu'à travailler, qui ne demande qu'à s'épanouir, dans des pays, aujourd'hui, qui sont dans une grande pauvreté, où la violence sévit, enfin, voilà, aussi pour des raisons climatiques, il y a une conjonction de facteurs qui fait que ces pays n'y arrivent pas. Et que notre présence, qui aurait été peut-être moins évidente sur le plan militaire, mais beaucoup plus sur le plan, finalement, du développement économique, du développement éducatif, et ainsi de suite, de ces pays, ferait que nous ne serions pas perçus de la même façon. Donc, oui, mais bon, en même temps, nous avons répondu à des appels à certains moments où ces pays étaient, je parle du Mali, là, je reviens au Mali, la France n'est pas allée au Mali militairement, toute seule. – Elle est allée à la demande du Mali. – Un mot, un dernier mot, il nous reste un peu de temps, sur l'Assemblée des Français de l'étranger. Vous nous en avez parlé, vous en êtes membre, en quoi ça consiste, quels sont les enjeux du moment ? – Alors, ce sont 90 élus locaux, c'est une réforme que j'ai portée en 2013, où nous avons 443 Françaises et Français qui sont élus localement dans tous les pays du monde, là où nous avons une présence diplomatique, éducative, culturelle, économique, voilà. Et donc, ce sont un peu des conseils municipaux, nous avons créé des conseils consulaires autour du consulat, puisque nous n'avons pas de mairie à l'étranger, et donc ces conseils consulaires réunissent ces élus qui ont des compétences dans tous les domaines que je viens d'exprimer, et qui s'occupent pour beaucoup, font beaucoup de social, finalement, s'occupent de ces communautés françaises qui sont en expansion un peu partout, avec des jeunes qui, pour beaucoup, partent étudier, et puis qui ont un coup de cœur pour le pays et décident de s'y installer. Merci Hélène Conway-Mouret. Merci beaucoup d'être venue nous voir pendant cette première demi-heure.